Mes projecteurs, est-ce que je vous ai même dit ce que j'ai vécu en route l'autre jour ? Je vous ai dit que j'étais avant Fusam non ? Je vous ai dit ce que j'ai vu en route, j'ai vu deux choses en route comme ça, comment j'ai dit ? Hein ? 237 ! Vous savez que, avant de critiquer, il faut d'abord apprécier ce qui est bien. C'est vrai que les autres vont toujours parler des pistes, même si c'est une piste, mais c'est une piste qui est bien faite. Donc j'apprécie d'abord le goudron laxe, par exemple le yaoundé. Bafoussam, quand tu roules maintenant, toi tu es content, tu es fier. Ok, je suis parti de Bafoussam à 14h30. Je suis arrivé chez moi à minuit. Écoutez bien, on ne sait que 8h de route. Qu'est-ce qui s'est passé les amis ? Je quitte Bafoussam à 14h30. Je quitte à 14h30. J'arrive au quartier Kozoa, ici à Yaoundé, à 19h. Donc ça veut dire 4h30 de route. Parce que vous quand même respectez les panneaux. C'est vrai qu'en soirée, on y a pas les radars, mais on roule quand même normalement. On ne couvre pas. Donc je suis arrivé à 19h30. On l'a fait 4h30 de route. Top ! J'arrive à Kozoa. J'ai vu le hélé à Kozoa. Qui sont ceux qui voyagent maintenant ? Qui partent de Yaoundé pour l'ouest maintenant ? Tu arrives à Kozoa. Vous connaissez ce qu'on appelle au camon le bouchon. Ça veut dire que le bouchon, les embouteillages. Je suis resté dans les embouteillages de 19h jusqu'à 23h. Je suis à Kozoa. C'est-à-dire que, que le le, que le le, que le le. Donc j'ai fait presque 4h de temps. Le même temps que j'ai pris partant de Bafoussam pour Yaoundé, pour Kozoa. Partant de Kozoa, pour mon domicile. C'est moins de 30km. Mais j'ai fait 4h de temps. Adama, je ne sais pas qui a envoyé les agences de voyage à Kozoa. C'est la magie, les amis. C'est la magie qui est passée là-bas, c'est temps-ci. Vous mettez les agences et il n'y a pas les rôles. Quand j'ai dit même que je suis arrivé à minuit là, il a fallu qu'à un moment donné, il commence à faufiler. Parce qu'il fallait suivre les rangs. Peut-être qu'il devait arriver chez moi à 6h du matin. Le lendemain, le lundi. C'est grave. J'arrive à autre chose. La deuxième chose que je voulais vous dire. J'arrive au niveau du péage. Parce que depuis, moi j'entends péage automatique. Vous savez que depuis là, il n'est plus moins voyagé. Péage automatique. Depuis que ça fonctionne. Bon, on m'a dit que ça ne fonctionne même pas normalement. On est en train d'habituer, juste les usagers. Mais je vois quelqu'un dedans en train d'appuyer. Pour que le bâton là, ou sur le bâton, on appelle ça quoi ? Ça, c'est le feu vert et le feu rouge. Il appuie. Elle appuie. Bon, c'est vrai, à l'aller, c'était un homme. Au retour, c'était une femme. J'ai même demandé à ma mère là que... Ma mère, c'est automatique ou c'est manuel ? Elle m'a rie. Elle dit que c'est automatiquement manuel. J'ai dit, yes, pas. On va utiliser donc le péage là comment ? Ça va fonctionner comment ? Avec les cartes ou bien ? On va arriver chaque fois, donner 500, appuyer comme ça. Pour que la personne appuie. Ça fait 20, tu passes. Puis, tu remontes. En tout cas, nous, on attend juste la fin. Quand ça va bien construire, on dit que c'est l'opérationnel. On va voir le fonctionnement. Plus ou moins, il me disait que c'était un peu comme en Côte d'Ivoire ou bien en bain et tout ça. Que tu as lu ça, tu présencesment ta carte. Je vois seulement quelqu'un dedans. Il appuie. Il appuie encore, ça baisse. Ce qui m'a quand même pu ce que ce que je partais, va vous en faire. Je suis partenaire avec l'entreprise MANA. L'Institut MANA House que vous connaissez déjà. Donc, c'était la sortie officielle des enfants qui ont passé un an de formation. C'était la deuxième promotion déjà comme ça. C'est des enfants qui ont fait 12 mois de formation dans leur institut, dans leur centre de formation. Parce qu'à l'Institut de beauté, il y a le centre de formation. C'était vraiment wow. Et je profite dans cette vidéo pour tirer vraiment un grand coup de chapeau au DG de l'Institut VTI MANA. L'Institut de formation. Centre de formation. C'était vraiment wow. Écoutez un peu le discours de la directrice. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à la sortie des étudiantes de Vocational Training Institute of MANA. Je me présente de ma collègue Cindy Julia, chef d'agence à l'Institut de MANA House Shop and Beauty. Alors, lorsque nous parlons de MANA House Shop and Beauty dans la ville de Bafoussam, nous parlons de cet institut de beauté spécialisé en esthétique générale et en coiffure. C'est-à-dire que la coiffure mixte. Lorsque nous parlons d'esthétique générale, nous parlons bien évidemment de soins corporels, tout ce qui a à voir avec les soins corporels, comme l'anglerie, les massages, les gommages, les séances de hamam, manicure, pédicure et j'en passe. Nous parlons également de la coiffure professionnelle mixte, c'est-à-dire la coiffure homme ou alors la coiffure femme. Aujourd'hui, MANA Shop and Beauty, qui est l'une des, qui est la première entreprise créée par de MANA House, est en fête. Nous sommes en fête, nous sommes très heureux de célébrer aujourd'hui la sortie de nos étudiantes, notre deuxième promotion que j'aimerais déjà prendre à Claude très fort. Alors, de MANA House Shop and Beauty, pour vous tous, aujourd'hui, nous avons offert tellement de cadeaux. Déjà que nous sommes en période de promotion. Nous sommes en période de promotion à de MANA House Shop and Beauty. Nous avons des promotions, allons à partir de 30% de réduction jusqu'à 50% de réduction. Sans oublier la promotion exceptionnelle de notre incroyable savon MANA, que voici. Le savon MANA. Sans oublier l'incroyable savon MANA, qui est présentement en promotion. Ce savon qui coûte normalement 5 000 francs et que nous vous laissons aujourd'hui exceptionnellement au prix de 3 500 francs. Il est important de noter que le savon MANA est un savon fait à base de collagène, un savon réparateur, anti-arnée, anti-tache. Donc, vous qui souffrez des problèmes de boutons d'après-grasage, des problèmes de dâtre, des problèmes de peau, des problèmes de sécheresse de la peau, ou alors des problèmes de séquelles et sépare des produits cosmétiques. Le savon MANA est la solution. Nous avons un stand juste à l'extérieur pour ceux qui voudront découvrir le savon MANA. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.